Mesdames, Messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver pour votre journal Météo Climat. Des fortes chaleurs encore pour ces deux prochains jours, une situation à surveiller de très près. Hier, nous avons atteint les 43,5 degrés dans la Drôme. On va encore souvent dépasser les 40 degrés. Nous sommes donc en vigilance canicule dans tout le sud et la plaine d'Alsace. Vigilance rouge du Gers en remontant vers l'Ain et en passant par l'Hérault. Adoptez les bons gestes en cette période de canicule. Portez bien sûr des vêtements légers, restez dans un endroit frais le plus possible. Limitez vos activités physiques et sportives. Fermez les volets et les fenêtres au cours de la journée et pensez à errer la nuit. Cet après-midi, il va faire très chaud dans le sud-ouest également avec des pointes jusqu'à 42 degrés du côté de Toulouse. 41 à Bordeaux, on atteindra également les 42, 43 degrés dans le sud-est. 32 dans la capitale ou encore du côté de Strasbourg. Tout cela avec un ciel dégagé, légèrement voilé par le nord-ouest. Quelques averses localement orageuses également sur les reliefs du sud pour votre soirée. Un voile un peu plus dense attendu dans le nord-ouest. Toujours ces quelques averses sur les reliefs du sud. Les températures vont rester très élevées pour votre soirée. Des pointes jusqu'à 33 degrés encore à Toulouse. 31 à Bordeaux, 30 degrés du côté de Montélimar ou encore 26 à Paris. Pour la suite, on retrouvera dès demain matin des orages qui peuvent être localement violents. Donc soyez vigilants de la Bretagne en remontant vers les Hauts-de-France. Le ciel sera dégagé partout ailleurs et dans l'après-midi, ces orages vont avancer dans les terres en direction des Ardennes. On peut avoir de forts cumuls en très peu de temps, une forte activité électrique. Donc soyez très prudents. Les températures en matinée restent élevées. 19 degrés du côté d'Amiens jusqu'à 27 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, la chaleur qui persiste, ça s'améliore légèrement vers les côtes aquitaines. Avec 37 degrés à Bordeaux, mais 42 degrés à Toulouse. On aura 37 également du côté de Grenoble. La baisse des températures est prévue à partir de vendredi. Mais ça va rester caniculaire encore dans le sud-est au moins jusqu'à samedi matin. Et tout cela avec l'arrivée des orages qui peuvent être localement violents. Également pour la journée de vendredi. À surveiller cet axe des Pyrénées en remontant vers la plaine d'Alsace. Avec des orages un peu plus virulents du massif central jusqu'au nord-est. En plus calme autour de la Méditerranée. Samedi, on aura encore ces averses orageuses dans le centre-est vers le massif central. Ça s'améliore légèrement dimanche. Et nous allons même passer en dessous des normales de saison. Avec une moyenne de 20 degrés sur le nord, 24 dans le sud. Très bonne journée. Voilà, en tout cas hier, la France a encore enregistré un nouveau record de chaleur. Pour une fin d'été après le 15 août. Bonjour Anaïs Baïdemir. Alors on en a bientôt fini avec cet épisode caniculaire. On va en reparler. Vous qualifiez cet épisode de remarquable. Expliquez-moi pourquoi. On peut parler de canicule historique pour trois raisons principales. Déjà son arrivée tardive après le 15 août. C'est la première fois que nous avons une vigilance rouge canicule depuis que le système a été mis en place. C'est-à-dire en 2004. Son intensité. Des valeurs qui dépassent souvent les 40 degrés. Avec de nombreux records mensuels et surtout absolus. Ça a duré, ça dure depuis deux semaines dans le centre-est et le sud-est avec une ville comme Lyon par exemple qui subit plus de 31 degrés depuis 15 jours. Hier, nous avons atteint un premier pic de chaleur avec une moyenne nationale de 26,93 degrés. Avec jusqu'à 43,5 degrés dans la Drôme. Nous avons relevé 74 records mensuels et 14 records absolus. C'est-à-dire jamais enregistrés de fortes chaleurs qui vont encore se répéter. Voilà, le pic c'est aujourd'hui. Retour à la normale en fin de semaine. Effectivement. Alors une situation encore très critique aujourd'hui et demain. Car on risque de battre de nouveau de nombreux records dans le sud de la France. Des valeurs encore supérieures à 40 degrés. D'où cette vigilance rouge. Les températures commenceront vraiment à baisser vendredi sur les trois quarts du pays. Excepté dans le sud-est où il faudra attendre samedi pour voir enfin la fin de cette canicule. Mais au prix des orages qui peuvent être localement violents. Et merci à vous Anaïs. Et bien sûr on vous retrouve à la fin de ce journal pour un journal météo-climat complet. Merci.